Tout le territoire sur lequel se développe Nancy Grand Coeur est en bordure de ce qu'on appelle à Nancy la ville neuve parce que c'est une ville qui a été faite à la renaissance par l'urbaniste italien Geronimo Cittoni et elle est au bord de cette ville et contre les voies ferrées. C'est cet entre-deux qu'il fallait travailler. Alors avec une caractéristique supplémentaire c'est qu'au bord de la ville Renaissance, l'île neuve, un quartier ancien avait été rasé dans les années 60 pour construire un certain nombre de tours. Et donc on a développé nos six grands coeurs tout simplement en prolongeant la ville de Geronimo Cittoni, c'est-à-dire en prolongeant ses rues et en construisant des immeubles qui petit à petit descendent doucement vers le gabarit de la ville. Le quartier est donc tout près de la gare avec les trains régionaux qui desservent déjà la grande métropole. Au carrefour des trois lignes de transport en commun en site propre, avec tous les bus également, la gare centrale de bus. Et donc quand on a discuté avec les habitants dans une démarche qu'on a appelé la fabrique de la ville, une démarche collaborative avec eux pour savoir comment ils allaient se déplacer, ils ont vite pris conscience qu'ils avaient là de quoi satisfaire leurs besoins de mobilité pratiquement tout le temps. Et donc que la voiture n'était pas forcément le seul mode possible. Donc ça nous a permis de faire évoluer la place de la voiture, non seulement dans le quartier, mais même dans ses circulations, mais même dans le stockage, dans les parkings. C'est un quartier où il n'est pas imposé de place de parking aux promoteurs qui construisent. Par contre, c'est un quartier où les voiries sont toutes longées de pistes vélo. Voilà, c'est un quartier où se développeront sûrement des autopartages. Parce que les gens ont compris que finalement, ils avaient besoin d'une voiture de temps en temps pour aller chercher un meuble dans le grand fabricant de meubles d'à côté, etc. Donc les gens qui viennent ici nous disent qu'on vient ici aussi parce qu'on est sur ce nœud de transport et qu'on va pouvoir se déplacer autrement. À Grand Cœur, il y a des choses très simples comme ce qu'on appelle la « multiplicité », c'est-à-dire la facilité avec laquelle les immeubles ou même les habitations peuvent changer. Donc les immeubles peuvent changer parce qu'ils sont au bord de rue tout simplement et peuvent se renouveler sur place. Mais à l'intérieur, on a demandé qu'ils soient construits avec des structures qui évitent tous les grands voiles porteurs dans tous les sens, les poteaux des poutres, etc. Donc on a une mutabilité importante. On a aussi un mélange d'activités, c'est-à-dire que les rez-de-chaussée sont tous demandés avec des grandes hauteurs, 5,70 mètres, pour qu'on puisse installer des commerces, aussi des professions libérales ou alors des petits duplexes selon les cas. Donc voilà, une grande unité. Et puis une mixité d'activités. Et puis également, un quartier où on plante. Il y a mille arbres qui vont être plantés dans ce quartier-là. Il y a un parc qui s'appelle Quai Vert. Et les rues également vont être très plantées. Mille arbres, on pense qu'au moment où on parle beaucoup d'îlots de chaleur urbaine, cet endroit-là sera aussi agréable. Et puis dans les immeubles, les terrasses sont accessibles. En bas, il y aura des potagers en cœur d'îlot, des vergers partagés, etc. L'opération aujourd'hui, les rues ont été mises en place et à peu près 60% des bâtiments ont été construits. Donc c'est encore un quartier en chantier. Voilà. Les arbres sont tout petits. Donc évidemment, on a une impression, comme on se dit, ah là là, mais c'est très minéral. Ben oui, comme tout quartier qui débute. Voilà. Donc 60%. Et puis, des habitudes qui commencent à se prendre dans ces nouvelles rues. Puisque finalement, une partie du quartier est construit sur un ancien échangeur, par exemple. Et sur une voie, deux fois deux voies qui passaient au travers de tout ça. Tout ça est oublié. Et les gens commencent à déambuler dans les jardins et à rentrer chez eux. Beaucoup de gens soient aesthetic différents.